Donc maintenant qu'on a bien abordé les lentilles convexes, on va faire une petite vidéo sur les lentilles concaves. Donc je le rappelle, un moyen mnémotechnique facile à retenir, concave, il y a le mot cave à l'intérieur, donc ça nous évoque bien sûr un creux, et c'est ça qui nous permet de retenir quelle forme a une lentille concave. Donc on va faire un petit schéma pour que ce soit plus clair, j'ai représenté ici en vert l'axe optique, et en violet je dessine le creux, la cavité qui correspond à la lentille concave, donc c'est une lentille qui est creusée vers l'intérieur, voilà on peut la représenter comme ça. Donc on va bien sûr assumer que cette lentille est symétrique, et on va dessiner les foyers de chaque côté à égale distance, donc à gauche le foyer image, F', et de manière symétrique à égale distance du centre de la lentille, le foyer objet plus grand F. Donc ensuite on va bien sûr placer un objet du côté gauche, voilà je le dessine en jaune ici, un objet quelconque à un endroit quelconque, et on va essayer de former son image avec cette lentille concave. Donc comme toujours on utilise les rayons particuliers qui sont plus faciles à dessiner, en particulier on va prendre premièrement le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Donc je le trace en rouge ici, ce rayon est parallèle à l'axe optique, il va donc émerger en passant par le foyer objet. Et donc ce rayon va diverger comme s'il provenait du foyer qui se trouve à gauche. Donc on peut prolonger en pointillés et tracer la droite émergente qui diverge. Donc ensuite, deuxième rayon évident à tracer, c'est le rayon qui part du sommet de l'objet et qui passe par le centre de la lentille. Donc comme pour les lentilles convexes, ce rayon n'est pas dévié. Donc je trace ici en rouge, voilà notre rayon qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que du côté droit, ces deux rayons ne sont pas séquents, ils divergent, donc il ne va pas y avoir d'image réelle. Par contre, si on prolonge ces rayons du côté gauche, ils sont bien séquents en un point, donc on forme une image virtuelle que je marque ici en jaune, en un peu plus petit, voilà. Donc c'est une image virtuelle qui est plus petite, du même côté de l'objet. Virtuelle, donc on ne peut pas la projeter sur un écran. Et donc pour un observateur qui est situé à droite de la lentille, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que cette image est plus proche de la lentille et donc elle est plus petite que l'objet initial. Donc bien sûr, on peut faire tout un tas d'exercices avec les lentilles concaves. Nous, on va s'arrêter là. Ce qui compte, c'est d'avoir compris les bases, l'idée générale des lentilles concaves, et après on peut les décliner de la même façon que les lentilles convexes. On peut faire tout un tas d'exercices, construire des notions là-dessus. On peut faire tout un tas d'exercices, construire des notions là-dessus.